Coucou mes amours, vous allez bien ? Si oui, Dieu merci. Moi je me porte à mes veilles. J'ai un très beau sujet, j'ai une très belle préoccupation d'un amour que j'aimerais exposer. Mais bien avant cela, je vous présente mes 16 excuses pour mon absence. En fait, j'étais souffrante, vous pouvez le constater par ma frêleur. Je suis venue frêle dans mes vêtements. Sans plus tarder, j'aimerais exposer ici en quelques secondes. Disons, la préoccupation de cet amour. Mon amour, il m'approchait, il m'a dit comme ça à Bénédicte. Je sors depuis un temps avec ma chérie, disons avec une fille, et que cette dernière, j'ai considéré qu'elle est plus en forme et que lors de leurs rapports, elle est large, je flotte en elle quand j'entre. En fait, les hommes, c'est que vous devez savoir, lorsque vous rencontrez une femme, vous devez connaître d'abord le mécanisme de la foufoune, comment la foufoune fonctionne. Est-ce que vous devez savoir ? Ce que vous devez savoir de la foufoune, c'est que la foufoune, c'est un organe qui s'adapte au corps qui y rentre. Si tu n'as pas l'habitude de mettre l'aiguë, l'aiguë disons, la foufoune va prendre la forme de l'aiguë. Ah, c'est sûr. La foufoune s'adapte à ce qu'il rentre. Donc, je veux vous exposer ici deux raisons qui peuvent vous emmener. Je parle aussi des hommes, je parle des hommes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi la femme est toujours là, il y a deux femmes qui sont là, il y a deux femmes qui sont serrées, serrées. Quand une femme que tu as rencontrée est là, si tu n'es pas son premier homme, tu dois d'abord te dire que soit l'homme qu'elle a rencontré avant toi, à un Simon, que je parle de Simon, je parle de 16 de l'homme, qui est plus en forme que le vôtre, c'est-à-dire pour toi, ou soit c'est une femme fontaine. Quand je parle des femmes fontaines, je parle des femmes qui lubrifient au lit lors des rapports. On a pour l'habitude de dire « Elle mouille trop ». Voilà, c'est la femme qui mouille trop qu'on appelle la femme fontaine. En un premier temps, disons, je vais prendre la première figure dans le cas où la femme a rencontré, elle a été avec un mec avant toi. Et qu'aujourd'hui, il savait que tu penses à l'ordre des rapports que cette dernière est large. Tu ne peux pas creuser un trou à l'aide d'un couteau et puis creuser un autre trou à l'aide de choses, de votre pioche et puis comparer les deux trous. Ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Les trous seront différents. Non, ce que vous devez faire, c'est de donner du temps à votre femme lorsque vous constatez votre chérie, lorsque vous constatez que celle-ci est large. parce que c'est le temps qui permettra à la foufoune de s'adapter à votre Simon. Parce que c'est avec le temps, quand toi qu'elle a rencontré, quand tu seras avec elle, un peu, un peu, le Yoni va prendre la forme de votre Simon, un peu, un peu, un peu, jusqu'à ce que c'est soit ta taille, ce que tu l'aisses. Imagine toi aussi, tu n'es plus avec elle, qu'elle va rencontrer quelqu'un qui est encore un plus petit que toi. Il va considérer qu'elle cette dernière est large. C'est un peu le problème qu'elle a. parce que la foufoune s'adapte disons au Simon qui y rentre. Si vous donnez du temps à votre femme, c'est la meilleure des jours. Moi, je vous aime. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bisous.